Le hashtag du jour est consacré à la vie privée des personnalités politiques. De la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, c'était en 1974, à Christophe Castaner, parlant du divorce d'Olivier Faure, la vie privée a toujours joué un rôle important en politique. Par stratégie, souci de transparence ou indiscrétion, mais le décryptage de la communication et l'air du numérique pourraient rebattre les cartes. Bonjour Thomas Larabie. Bonjour à tous, oui, du baratin de l'enfumage pour Ben qui nous interpelle sur Twitter. Pourtant, mettre en avant sa vie privée, incarner un programme, parfois plus que de le développer, est une constante en France depuis la 4ème République à l'époque. Apparaissent dans Match les premiers reportages de présidents de la République en famille et depuis tout cela va crescendo. Bruno Jeudy est rédacteur en chef à Paris Match. Évidemment, ces dernières années, la situation la plus spectaculaire a été Emmanuel Macron et son épouse Brigitte pendant la campagne présidentielle où au fond, pour accélérer cette notoriété, il a clairement mis en scène son histoire assez iconoclaste avec son épouse Brigitte et ça a donné lieu à plusieurs couvertures. Ça a été beaucoup reproché au magazine, mais enfin bon, je pense que globalement les Français étaient intéressés de lire ça. D'ailleurs, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Cependant, il note une frilosité récente des politiques du fait du climat de suspicion qui les entoure et si Bruno Jeudy reconnaît des stratégies de com' parfois hypocrites de la part des politiques, il trouve cette suspicion souvent exagérée. Peu de temps après son élection, au printemps 2018, je décide d'aller chez Laurent Wauquiez pendant un week-end. Je veux savoir jusqu'où son attachement à la Haute-Loire est vrai ou surjoué. Il décide de m'emmener dans ce village où il a passé toutes ses vacances enfant. Il me dit tiens, on passe devant le centre écaisse, il me dit j'ai mon vieux cheval qui est là. On fait des photos avec son cheval et quotidien, imagine que c'est faux. Imagine que Paris Match a loué le cheval, que tout est bidon. Or tout est vrai. Et lui, il n'avait rien demandé, c'est moi qui ai décidé de passer ces photos-là. Un point de vue partagé par Maya Daboulos, directrice générale adjointe à Havas. Elle a longtemps travaillé au cabinet ministériel de Marisol Touraine. Et si elle reconnaît volontiers un véritable marketing politique, elle y pose une sérieuse limite. Le rythme médiatique devenu insoutenable. Les stratégies de communication politique, c'est malheureux de le dire, sont souvent pensées en politique dans le très court terme. Parce qu'une actualité embalaye une autre, un événement embalaye un autre. Et donc de manière générale, les politiques sont très très peu en maîtrise de leur agenda. Ils ne font pas l'agenda le plus souvent, et c'est malheureux, mais ils le subissent. Et donc effectivement, penser en termes de grandes séquences de communication, penser en termes de grandes stratégies, je ne vous dis même pas à long terme, mais à moyen terme, c'est malheureusement assez rare. Et à cela s'ajoute le virage du numérique d'Internet avec lequel tout finit par se savoir. Les limites de la vie privée et de l'intimité sont chamboulées. A ce titre, les récents déboires de l'ex-candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, sont un véritable symbole pour Gilles Babinet, conseiller numérique à l'Institut Montaigne. « Très franchement, quand je vois ce qui s'est passé avec Benjamin Griveaux, sans parler de l'aspect moral qui ne me concerne pas, je n'ai pas à juger de ça, mais sur le fait qu'il était assez idiot pour faire ce qu'il a fait, me poussent à croire qu'au moins sur le sujet des réseaux sociaux, et probablement plus largement du digital, il est incompétent. Et il est loin d'être le seul, malheureusement. » Son analyse est retrouvée en longueur sur le site internet de France Culture, tout comme celui de Mounir Majoubi, député de Paris et ex-secrétaire d'État au numérique. Il a choisi Twitter pour faire son coming out lors de la journée nationale de lutte contre l'homophobie, il y a deux ans. « Malgré tous les messages de soutien qui avaient pu être envoyés sur Twitter, ça manquait d'un témoignage avec une perspective personnelle, d'une personnalité publique. C'est pendant que je l'écrivais, il n'y a pas de grand stratège derrière. Il y a un moment où je dis « bon, on va arrêter de faire des précautions comme ça, et je vais dire nous, et je vais parler de comment les homosexuels vivent l'homophobie au quotidien et comment ça les détruit. » Sur franceculture.fr, on parle également misère, idéologique, mais aussi protection de la vie privée avec Angélique Lamy, avocate en droit à l'image, qui nous explique comment les hommes politiques définissent eux-mêmes, par leur pratique, les contours juridiques de leur vie privée. Bref, cliquez sur la rubrique hashtag « On y parle vie privée » mais n'ayez crainte, vous pouvez garder les yeux ouverts, c'est tout public. On n'a pas peur Thomas Larabi. Merci beaucoup, on va retrouver tout ça sur le site de France Culture, franceculture.fr.